De mars 2002, 202 km au menu du 56e HeadVolk avec notamment 10 mons à gravir et 18 km de secteur pavé. D'abord, la course a été animée par une échappée matinale partie après 7 km avec Hans de Mester et Pascal Derame. Ensuite, ils ont été repris 80 km plus loin par un groupe d'échappées avec notamment le baroudeur Ludo Dirksens. Ce groupe avec Dirksens, après avoir largué l'échappée matinale, va avoir plus de 2 minutes d'avance sur le peloton menée notamment par la Loto, la Domo, la Telecom, la Raboban ou encore l'équipe Kofidis. Mais l'écart va fortement se réduire puisqu'à 60 km de l'arrivée, on va enfin voir la bagarre entre les favoris puisque le groupe Dirksens a été repris. Sous les accélérations des Kofidis et des Loto, on va voir un groupe de 20 coureurs se créer grâce au Molenberg. D'abord, les piégés, il y avait notamment Mousset ou Baldato, Ivanov, Klier et Pieri. Et dans ce groupe de 20 coureurs devant, il y avait de nombreux Loto, McEwen, Schmiel, Dolander et surtout Van Petey Game qui viennent arriver dans l'équipe. Sans oublier, Ben, Bettini, Elsmans de la Mapei ou encore Perse et Plancard de la Kofidis. Au fur et à mesure des kilomètres et des monts et des secteurs pavés, ce groupe va atteindre ensuite une dizaine de coureurs environ puisque De Jong, Krohn, Vasseur, Huchoft, Sjöndrig ou Bodrogi ont explosé. Et donc, à environ 20 km avec ce groupe de tête, on va voir un coureur partir à 19 km du terme. Il s'agit du Danois de la Team Kost, Frank Hoy. Tandis que vous voyez que l'équipe Loto, elle, est en supériorité numérique, sans oublier Andriette Schmiel. Voici ce fameux Danois, le chard numéro 123 qui va partir tout seul. Les lotos vont rouler derrière, avoir un écart d'une quinzaine de secondes. Van Petey Game va accélérer à 13 km de l'arrivée pour revenir sur le Danois. Et bien sûr, sur la dernière ligne droite, Van Petey Game est beaucoup trop fort pour Hoy et s'impose pour la troisième fois sur le 8-Volk. Pour rappel, le palmarès de Van Petey Game, il avait remporté en 2001 une année difficile puisqu'il a couru chez Calstrop et Mercury. Il avait gagné Kürn, Bruxelles Kürn en 2002, dont cette année va aussi gagner les 3 jours de la panne. Et en 2003, n'oublie pas, sans doublé, ronde Paris-Roubaix. Ciao tout le monde !